salut à toutes et à tous du coup c'est une petite vidéo sur le mode un petit peu chimiques en archaïque qui a été fait par netcat donc si la vidéo est appréciée vous donnez votre avis en commentaire tout ça ben netcat il autorisera il m'autorisera à donner le mode alors l'avantage de l'archaïque c'est que en gros on va à 8 po on a un arc qui peut poser les bennes qui tapent quand même plus fort qu'un flétro donc c'est intéressant la plupart du temps malgré que le mode et 20% all en fait le mode est ultra dur à jouer il faut jouer vraiment technique et pas se faire toucher sinon si vous faites toucher vous avez perdu si vous faites choper quoi donc c'est pour ça que j'ai demandé autre avis vu que le commentaire il va être un petit peu salé au pire je couperai certains moments enfin je vois même pas l'intérêt je préfère être honnête mais évidemment quand je tombe sur ses cris steamer spam soin régène à spam pb tout je commence à péter un plan quoi genre les mecs tu m'as trop simple pv il remonte à 3 4000 tu commences à péter un plan et du coup je perds en partie parce que j'ai fait certains fail qui vont coûter la partie donc ouais donc bon c'est pas le but de la vidéo là je suis je tombe pas contre des mecs qui sont ultra forts sauf peut-être catharsis et je croyais un zobal et un sacré qui sont bons mais sinon autrement un tranquille genre c'est vraiment un mot chill un mode je teste un mode on voit si avec ma vision de jeu ça fonctionne bien et on voit du coup si le mode est bien ou non donc c'était un petit truc j'avais dit dans une autre vidéo ça peut faire du contenu de temps en temps évidemment on reste sur le programme rassure le programme que j'avais proposé qu'il y aura une vidéo du programme par semaine autrement si jamais j'ai envie de rajouter une vidéo chaque fois comme ça je vous demande votre avis si vous voulez en général c'est positif c'est positif de ouf là il ya quand même 6% des personnes quasiment cinq personnes qui veulent pas ou alors c'est du troll mais tranquille pour maintenant j'avoue moi aussi j'aurais cliqué sur non m'en fout comme ça ton youtuber il a le seum et bref non en tout cas genre vraiment du coup on va commencer sur la vidéo et tranquille tranquille ok très bien donc là on se retrouve avec le mode spécial de net 4 je suis juste en train de le tester donc rien de bien spécial donc là le sacré va bloquer la truc ok ouais ouais donc assez complexe comme situation mais on va voir que le mode peccary là je fais un gouache pour booster ben on va aller là je peux pas aller le prendre ici mais je peux lui mettre un coup de cac qui mette les bennes ça c'est bien je pense que c'est ce qu'on va faire voilà mettre une gelure à voir mettre un coup de cac nickel on va faire ça au bout d'un pot comme ça en fait tu vas venir et à vous allez voir ce qu'il ya se passait up à sans doute cop le complice ou le la synchro on est assez j'ai bien et beno ok bon ce part dans tous les cas ça fait quand même des dégâts franchement on peut même mettre des ébènes avec les roues à je sais pas c'est pas très très grave comment il va faire ouais bah nickel il s'est fait avoir du coup il ya son épée qui ont un bt mais on a beaucoup de fuites donc ça va aller je peux mettre les familles et d'ailleurs hop ah ouais le mec il en il en mule d'eau bon c'est pas ouf c'est un petit peu c'est pas très beau quoi autant il peut taper aussi loin avec la s'absorption ok ok c'est fort quand même c'est vachement fort faudrait clean son épée parce que sinon il va prendre du régène ça pourquoi ça fait ça je sais pas c'est le même bec avec avec menace pour ceux qui se rappellent dans la vidéo yop prend la po du du truc et un est vraiment incroyable donc là j'ai juste faire ça en fait un jeu mettre un coup de cac ensuite je pourrais me booster dessus en vrai je pense que c'est ce qu'on va faire en maître primo up rouage et si ça finit pas on peut le refaire après ça passe petit poil j'ai peut-être une ligne de vue là en vrai après c'est un petit peu une prise de risque est-ce que je l'ai dit ici non je l'ai pas ce que je pensais du coup on va juste se mettre là et on va flou donc mine de rien même s'il a un ébène où il prend des petits dégâts c'est franchement le mode est vraiment intéressant malgré que j'ai 20% où elle est pas de rêve j'aime beaucoup ce mode là fait par netcat je le rappelle c'est vraiment stylé désolé si j'ai une petite voix c'est pas c'est juste que j'avais envie de faire une petite vidéo comme ça je peux le faire motiver en vrai mais le mode un petit peu motivé à jouer je trouve plaisant donc il va cligner à synchro mais il met un full tour dessus donc moi ça m'arrange là quand même 180 skiff pa et bon il a 17% r par contre ça c'est un petit peu mal joué ok très bien très bien bon ça c'est pas très grave on va faire ça on va pas reposer de synchro après tout ça pour moi c'est une prise de risque et là j'aurais pu le poil pour faire ce que je veux tac pour mettre les bennes coup de cac qui est toujours très fort oublié de maîtrise a oublié ensuite je vais faire ça et après on va pas le faire proc non on va pas le faire proc du coup je met une primo par ici ça pour sera reculé up j'étais en rouage franchement les rogers ils veulent le coup avec ce mode ils veulent vraiment le coup ok là du coup il a 300 points de vie est franchement le mode il est efficace il est vraiment efficace contre sa cri franchement netcat tu as une bonne idée c'est vrai que j'ai des restes de merde mais un vrai que zelor ça se fait pas toucher après un vrai ça crie aussi ça touche un zelor mais bon ça c'est pas assez différent voilà voilà donc bon là il va bloquer sans doute libation ok libation mutile du coup moi je m'en fous j'ai le rambo et de toute façon je vais rien reposer maintenant qu'il y a kill la synchro c'est rien ok ben là pas ouf sans doute pas ouf du tout ce qu'on va faire c'est qu'on va reposer une primo on va mettre ça sans doute ou alors ça je peux mettre un coup de cac dessus à la fin ouais on va faire ça je pense tac ouais moi je pourrais un petit peu me régène en vrai ça va la kill avant de régène du coup même en ce pas grave ouais ça la kill mille fois du coup remarque j'ai pris un petit 61 bon c'est rien ok donc là il prend les 1700 de soins c'est normal c'est le scinti mais c'est surtout l'alibation qui me fait peur et prendre du mille de soins encore mille à 1500 dans la fin de son tour pourtant je suis en train de le nom match est juste en fait avec deux sorts il se remet full life c'est pour ça que c'est un vrai problème les sacrés mais va être son épée et la pilori dessus ça va faut pas avoir 80 ou 200 de cuits pour faire ça quand tu peux être débile tu fais quand tu veux ça après du coup je vais la clean parce que sinon il va être utilisé pour se téléporter à moins que j'ai une ligne de vue quelconque 1 2 3 4 ok ouais ça c'est compliqué alors je sais pas pourquoi il a poussé ouais c'est pas ouf franchement je m'en fous de mettre moi des bains dessus parce que lui dans tous les cas après il va pouvoir se taper sur moi à moins que j'ai le brain ou en vrai attends on va faire ça tac wall brain up nickel on va faire une gelure et ensuite je pense maîtrise cac ouais maîtrise cac quoi hop nickel on se taille up la site transpo qui me chopper il se fait la fin là non en fait non c'est bénef pour lui parce qu'il peut aller là avec son arc de merde elle peut aller même elle est là du coup juste à mettre flamish hop ça le renvoie ici et il est à côté de moi quoi ah ben non là on voit qu'il a fait des rares du coup ça franchement c'est pas compliqué de compter un examen c'est auto win dans tous les cas tu peux mettre son coup de cac il n'a pas besoin de réfléchir le mec on voit comment je veux j'essaie de réfléchir et tout lui il se fait pas mieux de soirée c'est auto win frère c'est auto win de ouf moi j'ai le gla qui doit faire mal ouais ouais il fait mal le gla je serai sans doute pas tacler par son épée 62 tacle ouais c'est bon ok il remet de mutile un peu complexe un petit peu complexe je sais pas comment on va faire pour s'en sortir ouais ça devient galère là on va mettre un coup de cac ah putain je suis un fils de pute j'ai pas la tp up tac tac un momi je pourrais se mettre dans le coin voilà alors moi il n'a pas de ligne de vue il n'a pas la diagonale ici et après je crois qu'il peut venir là il peut faire projection il restera 4 1 2 3 4 avec communiqué là il a juste à taper son ligne de vue la version doula recuisante doula recuisante et ça fait du 1500 large je crois qu'il a gagné quoi il a juste à spam sort et ça passe une fois ouais voilà franchement c'est de la merde c'est vraiment une place de merde le mec qui n'a pas réfléchi la spam touche 1 2 3 il a gagné je suis désolé pour le joueur mais c'est vraiment une case de noob quoi pas besoin de réfléchir quand tu joues ça c'est auto win ok donc là on est contre un zobal ce sera un sacré le mec je l'aimé à 800 je l'aimé à 300 pv gelé no match tout combat et le mec qui te il revient full life et to us ok donc là il est un peu chelou son mode c'est quoi ça j'ai la patte saint-cien il est l'air d'être au dos pour une sorte de cop solution derrière ouais nickel du coup on voit quand même que l'arc en air comme ça pour 3 pa je trouve ça vraiment viable après un ami me diront ouais le biorado il est bien mais le biorado il va pas jusqu'ici c'est 4 pa et là je suis un 12-6 full d'eau et tout tranquille ça va le faire voilà il va sans doute te placeront du coup plastron et pleutron prépare un masque pour prochain tour peut-être pas il va garder les réductions du coup il m'a pas un masque de classe ouais ce que je pensais placement pas ouf ce que du coup l'agent facile couler c'est lié à deux du truc il aurait su que la va faire un frite l'oeuf ou pas ouf du tout du coup quand je préfère un tour optique je pourrais geler le truc ouais je pourrais faire ça en vrai bon en vrai sincèrement on va pas se fatiguer hop on va faire ça nickel un coup de cale sur ça et après il va sans doute l'utiliser pour avancer donc on va faire ça là je lui mets du coup le complice pour lui bloquer le passage l'objet de détourner ou alors s'il a pivot mais comme son pivot dans tous les cas c'est 2 pa de jouer avec pontera sans doute tain là j'ai justement avancé de 2 et j'ai une de vue c'est incroyable c'est un peu n'importe quoi quand même les arcs sur ce jeu ok du coup il s'en prend la synchro franchement il a raison il faut la focus au plus vite parce que là si je prends une zone avec lui le masque pesanteur ok bon son tour il est vraiment pas dégueu il est même pas mal du tout alors j'avais fait deux télèves le tour d'avant 3 ouais ça fait un deux trois quatre bon on va faire ça attaque on va prendre le complice comme ça j'ai plus le poil la diago ici coup de cac et après j'ai pouvoir bloquer ici sans doute déjà je vais faire ça attaque on fait un rouage tain on va préparer un prochain tour nickel 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 bon une fois qu'il sera mort sans grimaçant sera plus simple il peut-être qu'il aurait mieux fait d'aller trans son grimaçant l'ami veut garder une pression sur moi il a aussi raison et les deux chaudes tours sont ok prévancer de 1 mais mon complice sera là donc j'aurais juste en mettre ici et genre lui faire une gelure quoi j'ai juste que ça clean son truc lui son truc il va aller soit ici soit là a priori ils vont plus vers la diago donc il sera senti ici ok ah bah non il est mort ok ah bah oui sérieux j'avais mis un ébène dessus autant pour moi donc là je la maîtrise ouais bah là je crois qu'il est mort non quand même pas quand même pas quand même pas quoi que je lui reflète trop fait trop là franchement on s'en fout franchement il a pas de scintille je mette la full pression maintenant qu'il a plus de masque il est dans la merde ouais ça marche bien et après je vais mettre ici au moins il est obligé de partir par là sauf si des bandades mais bon ça vaut pas le coup l'être obligé de partir son petit signe du coup en fin de tour il veut continuer à taper avant c'est vrai qu'il a un bouquet mêlé on va voir comme il me fait je pense qu'un marauchin d'eau pour je crois que c'était boosté non c'était à deux tours que c'était boosté bocaria ok ah ouais ça va c'est pas dégueu c'est équilibré aujourd'hui beaucoup arrière avant petite erreur ça il pouvait déloquer tout du coup et avoir une plus grosse ligne sur la boliche et surtout le pouce d'opo quoi ça rejetait 80 sur les 217 c'est pas c'est pas ouf d'avoir fait ça ok ok bon ben je pense qu'il est mort là franchement famille pour la charge mêlée et comme ça on a plus de dégâts après ah ouais en plus la pio regarde déjà ça c'est vraiment nickel parce qu'on a vraiment la pio pour beaucoup de temps pour faire beaucoup de temps pour arc du coup tu peux avoir des tours intéressants quoi bien joué à lui bon là on est contre un sram mais bon il va se faire nos matchs parce que mon sram terre os contre un zel c'est pas quelque chose de ouf en fait ça peut être cheaté si vous chope si vous chope vous avez perdu et il mise tout sur la chance soit il vous attrape soit il vous attrape pas mais dans tous les cas je les brain tout le temps je me suis jamais fait one shot comme ça quoi c'est comme ce rame réseau c'est de la merde contre xel si tu avais à placer ton réseau contre un zel c'est qu'il est mauvais et c'est tout quoi qu'elle a mis des pièges funestres et joué avec ce truc ok a priori il était je sais plus ce qu'il était ok il était là je peux faire un bail comme ça tac je le ramène attention qui est pas une fausse commune chelou là on va passer par là nickel up avec la synchro ouais avec tp sans doute ça peut valoir le coup ça leur amène ou ça c'est intéressant ça nickel la synchro où on le finit là en fait 1 2 3 voici mon allez gg ok donc là on est contre un steamer on steamer je vais quand même n'est attendre je vais mettre leur un taux ça peut être plus utile mais du coup ouais steamer je vais quand même des restes parce que moi les simers temps que spam sonar c'est un peu casse couille en plus la po de sonar est complètement abusé ok donc attend là il est en contre 4 à 6 c'est un bon joueur lui ça va et il a 30% ok la mode agi bon bah du coup tant mieux bon certes mes restes feu ne fonctionneront pas du coup fin serviront à rien et en tous les cas voilà les dit oh non pas toi tranquille je teste en mode up tranquille tranquille où il a un scinti et il a surtout un phalancteur donc ça va être vraiment chiant pour moi de base l'exercice je vous mêlée en plus en bon ça m'aurait bien arrangé je crois qu'à faire péter mon complice 1 ah ouais il faut le même temps il a raison il a juste à me à me taper à se mettre des pb et c'est auto win quoi c'est clairement auto win on va essayer de se démerder en fait la vue que son dernier mouvement c'est la spy peut-être moyen de faire un truc avec ok bien joué ça bien joué pas facile du coup pourrait trouver un coin où ça l'embête de ouais c'est peut-être un coin où ça l'embête de ouais ouais on va faire ça alors là tu vois je fais ça tac après je fais rambo nickel ensuite je pense un coup de cac rouage et coup de cac comme ça si on sait jamais avec le régène ok nickel et après un nouveau rouage je pense hein je pense ça fait des bons dégâts et ensuite je mets le complice ici comme ça en gros là il a pas la ligne pour sa spy il va être obligé de passer par ici sans doute et en plus il pourra sans doute pas me taper ce tour là alors qu'est-ce qu'il a dit ça roule ouais attention c'est pas grave c'est mon père on est là pour jouer chill voilà du coup il était obligé de mettre 4 pa sur le truc pour le clean et derrière je pense pas qu'il pourra me taper un petit s'est bloqué avec la peau du coup il va devoir tuer la synchro sans doute le but serait mettre gla et synchro sur son arpo et sur lui ce serait pas mal je peux libérer la bâtisse selon où ce qui se met ok là il a bien joué fait il a bien joué parce que là je peux pas trop comment je peux aller lui mettre j'ai pas s'il a calculé que j'avais voit temps on va faire comme ça pas facile pas facile du tout j'ai pas regardé les prévis ça c'est dangereux par contre on va quand même faire ça ok nickel nickel alors là franchement je pouvais pas voir mieux donc on va faire ça attaque ok bel on a réussi à tout clean donc c'est vraiment parfait et un petit flou comme ça il est à clé tout ça ça va le forcer au putain il a vraiment pris cher j'ai vu j'ai réussi à tourner avec la synchro vraiment incroyable vraiment très fort là du coup de voir aspie voilà du coup fait pas énormément de dégâts ouais mais entre les cas il a pas spi du coup mais dans tous les cas il fait pas beaucoup de dégâts dans son tour je pense pas que là il ferait mieux de rester ici ouais ouais faire ça sinon sinon ça valait pas trop le coup on va reposer une synchro on va la planquer cette fois ci j'ai fait un ralentot pour la charge mêlée c'est en faire ça il faut se rappeler qu'il n'a pas de il n'a pas le comment ça s'appelle il a plus de harpo donc bon c'est le moment de mettre une full pression ouais peut-être faire ça du coup tac et je vais faire ça en fait c'est un vrai vous en faites pas il va sans doute mettre une une tourelle dessus voilà parfait du coup la repos en fait elle pourra pas me toucher à mon tour et ensuite du coup c'est lui bloquera le couloir en plein milieu donc ça c'est un piège en fait c'est un piège faut pas se faire avoir mais lui même beaucoup de steamer j'arrive à les avoir avec ça voilà là on n'est pas un mode tryhard on est en mode tranquille je suis désolé pour le son de discord je les enlèverai après là du coup on voit que je vais pouvoir partir et tout faire plein de trucs quoi ça l'affiche pas c'est un bug mais j'atterris ici donc voilà on est tranquille là dessus un petit peu abusé quand même les pb du steamer mais bon c'est comme ça c'est la vie alors je suis en charge 3 en vrai c'est abusé comment il remonte c'est vraiment abusé on va faire ça hop on vous on ça on 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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 Il me pose une tourelle défensive, quoi. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ensuite, je vais poser une primo sur lui. Et je vais pas le flou. Non, je vais pas le flou parce que sinon, là, il va encore jouer spam défense, soin et tout. Et si je le flou, en fait, le problème, c'est qu'il va... Là, il va vouloir tuer la synchro, certes, mais il met son émane dessus. Donc, il va sonore, peut-être. Ouais, il va faire la plus grosse attaque, hein. Sous-titrage ST' 501 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 ... 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 sonore tant qu'il vous met du 500 par tour il a gagné là il est déjà quasi full life qu'il est remonté en deux tours de l'essai de se reposer va falloir continuer à poser des cas hautes stratégiques là voilà putain il était caralitique à gros à la synchro je peux rien faire un un des vont dire oui tu pouvais la cacher mais c'est pas ça le problème c'est vraiment pas ça le problème c'est pas ça Sous-titrage ST' 501 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 là on s'en fout on était là pour tester un mode je lui ai dit aussi franchement je me suis un petit peu énervé parce qu'évidemment c'était injouable avec ce mode quoique remarque si je n'avais pas fait là j'aurais pu gagner le tour d'après mais bon on peut toujours ajouter des si et là voilà c'était pas le but c'était pas de gagner et de s'amuser tester quelque chose de fun et finalement le mode franchement il me plaît il me plaît le seul inconvénient du mode je dirais déjà c'est de ne pas pouvoir passer de ne pas pouvoir passer certaines barres de de pb fin d'écart de vie et ensuite c'est qu'il faut jamais fait parce que si vous si vous faites une erreur une seule fois comme on a vu c'est fini vous avez perdu après ça c'est surtout le x est lors et évidemment un mec qui joue fou le retrait spam retrait va jamais fait quoi enfin s'il fait comme ça désolé mais puis la merde et là en jouant comme ça évidemment on peut faire assez souvent il faut vraiment rester concentré toute une partie et voilà donc c'est le seul inconvénient c'est qu'il faut tout le temps rester concentré maîtrise un petit peu le xl quand même donc voilà donc j'espère que la vidéo vous aura plu je m'arrête sur ça du coup donc bisous les bonbons sont remplis de cocaïne d'acadine en guise de protéines tu connais chez nous que la 0,9 si je sors le faire c'est pas pour les meufs c'est roblef j'ai des gains de pouces toi glisse j'ai pas le temps de ken mais tu peux me laisse au plein des cas j'me casse pendant que tu nais la chiste de malas t'aïd l'acte e m'a l'acte de malas t'aïd l'acte